Bonjour, alors bienvenue à cette présentation, je veux vous présenter un autre outil pour faire du croquis-notes. Alors c'est Sketch.io qu'on peut obtenir aussi en application sur tablette. Alors c'est la version en ligne. On a différents outils ici en haut à gauche, alors le dit de sélection pour cogner. Au niveau des crayons, ce qui est intéressant c'est qu'on utilise le menu déroulant et il y a un choix de 18 types de crayons. Alors pour le croquis-notes c'est intéressant et on a dans le fond les différents paramètres qui sont assez faciles à utiliser. Je vais y revenir dans une démonstration. Alors on a aussi une banque de formes géométriques assez intéressante. Au niveau des images ClipArt, on nous dit sur le site qu'il y a plus de 5000 images que l'on peut sélectionner. Alors évidemment c'est une grande richesse, mais aussi on peut importer notre propre image. Chose que je vais faire, j'ai préparé pour le défi 1, un émoticône. Alors on peut avec l'outil de sélection venir agrandir à la dimension voulue. Je vais par la suite utiliser justement ma plume, un type de crayon. Je vais prendre le crayon de couleur. Alors on a ici tous les paramètres à faire. Alors au niveau du trait du crayon, je voudrais faire une bouche rouge. On peut regarder au niveau de l'épaisseur du crayon. On nous donne un aperçu. Alors je vais ajouter une belle bouche. Par la suite, je voudrais ajouter une étoile. Alors une étoile ou une boucle dans les cheveux de mon émoticône. Et je vais le repositionner. Alors on peut travailler avec ceci. On a du texte aussi. Alors encore là, le texte, une multitude de polices. Donc pour faire du croquis-nots, ça peut être assez intéressant. Je vais écrire donc mon texte. Alors je vais écrire tout simplement « Bonjour ». Je peux le sélectionner et le bouger à l'endroit que je veux le repositionner. Alors on est ici. Et ce que je voudrais aussi, c'est de faire du remplissage de mes lettres. Je ne veux pas les avoir en noir. Je voudrais vous montrer la possibilité de mettre un motif. Alors on a ici vraiment quelque chose d'intéressant au niveau des motifs. On a aussi la hauteur de la ligne qu'on peut faire varier. Ici, on a l'espacement entre les lettres. Donc ça, ça peut être très, très intéressant. Et l'espacement entre les mots. Alors ici, pas très intéressant. Mais on a vraiment à ce moment-ci un texte assez intéressant. Donc une fois qu'on a bien positionné ce que l'on veut, on est capable d'aller un petit peu plus loin. Je vais venir le repositionner. Je veux l'avoir au centre. Alors voici. Et on est prêt donc à poursuivre. Alors on a fait le tour ici des différents outils. On a aussi la possibilité au niveau du plus de créer un nouveau. Et ce qui est intéressant au niveau des pages, on a, évidemment on peut personnaliser les pages, mais on a aussi différents fonds. Alors du quadrillé et même le carnet de notes, un peu traditionnel si on veut travailler avec des élèves pour prendre des notes. Alors ça, c'est une belle richesse. On peut exporter nos documents. On peut aller chercher les paramètres. Et entre autres, si vous êtes branché avec la suite Google, je vous invite à activer ceci pour que les documents soient automatiquement enregistrés dans votre Drive. On a aussi la possibilité de faire un enregistrement automatique. Donc des options qui sont très intéressantes avec les élèves. Alors si je viens ouvrir celui que je viens de faire, on a aussi la possibilité de voir les différentes couches. On peut zoomer. Alors le zoom est très, très puissant. Donc pour ajouter les détails. Là, comme je l'ai enregistré, probablement qu'on ne verra pas les options. Mais quand on est en train de travailler, je vois les différentes options, tout l'historique. Donc je peux revenir à l'arrière. Alors c'est les principales fonctions pour travailler avec cet outil qui peut nous permettre de faire de beaux croquis notes. Alors je vous invite à explorer cet outil et surtout à laisser vos élèves explorer et à vous démontrer tout leur potentiel de créativité. Bonne exploration!